L'innovation est au cœur d'Indigo dès son origine. Ses membres fondateurs, issus du monde associatif, ont dès le départ initié des approches nouvelles, voire avant-gardistes dans le secteur des déchets et de la mobilité. Ensuite, ils les ont développées autour de l'énergie, du bâtiment et enfin l'aménagement du territoire. On se constate que ça couvre toutes les compétences et des collectivités, et donc du bien vivre ensemble sur un territoire. Aujourd'hui, Indigo est reconnu pour ses compétences en recherche et développement, puisque nous développons de plus en plus de partenariats avec des laboratoires, mais aussi avec d'autres partenaires scientifiques. Et nous portons un ensemble de projets pour lesquels on bénéficie de financements, notamment de l'ADEME. Indigo est fortement préoccupé par l'environnement, et ce n'est pas un vain mou, et aussi par le devenir de la planète en paix avec le monde du vivant. Le monde du vivant, pour Indigo, c'est le végétal, c'est l'animal, mais aussi l'humain. C'est pourquoi nos axes de recherche couvrent l'ensemble des disciplines de protection environnementale. Toutefois, si on prend par exemple le tri des déchets, nous nous confrontons autant à des verrous techniques qu'à des verrous humains et sociétaux sur la filière du tri des déchets. Cela nous a amenés à nous positionner aussi sur des sujets de recherche de sociologie pour lever ces freins humains et faire de l'accompagnement au changement. Aujourd'hui, Indigo finance 80% de ses recherches autour de la protection environnementale et 20% en sciences sociales. Le programme phare que nous avons actuellement, c'est Open4C, qui est un programme de recherche multipartenaire sur la thématique de l'économie circulaire et qui bénéficie de financements ADEME. Ce projet souhaite se saisir des opportunités offertes par le numérique pour faciliter la transition énergétique et écologique. Ce projet a pour ambition de développer des outils, des méthodes d'aide à la décision, à la fois pour permettre aux acteurs de plusieurs territoires d'avoir de plus grands échanges et que ces échanges soient facilités, mais aussi de prendre en compte plus aisément l'économie circulaire pour des projets d'aménagement urbain. Ces travaux, aujourd'hui, se traduisent par l'élaboration d'un logiciel qui est gratuit, qui s'appelle EcoCirc Urbain et qui est en open source. Pour travailler sur ce programme, nous avons besoin d'une équipe pluridisciplinaire, bien entendu, et donc nous avons à la fois des chercheurs en sens social, des ingénieurs, des urbanistes et des experts en économie circulaire. Le deuxième exemple que je choisis s'inscrit dans nos recherches énergie renouvelable. Nous portons beaucoup d'efforts sur cette thématique-là, puisque nous avons plusieurs programmes de recherche en parallèle. Il y en a un qui s'appelle Acocener, que nous avons initié et qui est financé par l'ADEME, puisqu'il s'inscrit dans une ligne de programme énergie durable. Ce projet vise à améliorer la conception et le fonctionnement des postes d'échange de bâtiments récordés à des réseaux de chaleur pour une meilleure valorisation des énergies renouvelables. À l'issue de ces travaux, nous allons élaborer un guide que nous mettrons à disposition de tous pour que tout le monde bénéficie des résultats de ces travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501